Voici ma nouvelle chambre! Il y a quelques travaux à faire, mais une fois que j'en aurai fini, ça sera super! Je vais mettre le lit par là, et mon armoire ira parfaitement dans cet angle. J'ai hâte de m'y mettre! Ah! C'était quoi? C'est ma chauve-souris. Tu dois être la gouvernante. Rends-toi utile. Prends ma valise. Oh! Très amusant. Hmm, j'ai vraiment besoin d'une manucure. Je commence déjà à le regretter. Tu permets? Tu es en train de piétiner la chambre de mes rêves. Quel toupet! Ne refais jamais ça! Je vais ranger mes plantes dans un endroit sûr. L'heure est à la décoration. Ces petits cœurs sont adorables! Euh, chacun ses goûts. Regarde-moi ce bazar. Je vais tout retirer. Oh! C'est dégoûtant! On va tout reprendre à zéro. Tu veux bien arrêter? Tu vas voir. Tu vas aimer. T'as compris? Aimer. Des cœurs. C'est mignon. Non, pas vraiment. Enlève ça. C'est pas du tout mon style. Ça illumine la pièce? Absolument pas. C'est horrible. C'est le dernier. Mais, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas. Quoi? T'aimes pas? Je déteste. C'est-à-dire qu'il y a une pièce en deux. Oh! D'accord. Et hop! Ça dégage. J'ai la solution. On va scinder la pièce en deux. Tu restes de ton côté. Et moi du mien. Il faut que je décore ma chambre. Ça va être super. Je commence par dessiner le corps. Puis, je fais les pattes. Je vais faire une adorable petite araignée. Maintenant, je la colorie. Il va lui falloir une toile. Ça me détend de dessiner des araignées. Ça donne du cachet à la chambre. Je vais recouvrir toute la fenêtre. Voilà. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que t'en dis? C'est un peu effrayant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une seconde. J'ai trouvé. J'ai une super idée. Je vais repeindre la fenêtre au vernis à ongles. Puisque mes ongles sont toujours parfaits, la fenêtre devrait l'être aussi. Wow! Comme c'est beau! C'est super original. J'adore! Je pourrais la regarder toute la journée. Et aucune araignée en vue. Hum, je vais aller par là. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Hum, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Oh, je sais. Il faut juste que j'attrape un truc avant. Ah, où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. D'abord, je vais mettre un peu de rouge à lèvres. C'est important d'avoir de belles lèvres. C'est parti. En plus, je peux perfectionner mes baisers. Et je redécore ma chambre par la même occasion. J'espère que mon rouge à lèvres va tenir la distance. Encore un dernier bisou. Wow! J'ai repeint tout le mur à moi toute seule. Sympa, mais regarde un peu ça. Oui? Ouvre la mallette. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors ça, c'est pour plus tard. Pas ça? Oh, quelle belle couleur. Peut-être que si j'étais en vie, j'arriverais à ressentir quelque chose. En tant que zombie, je ne m'arrête jamais de travailler. Ça m'a donné faim. J'ai terminé. Beau travail. Va t'acheter quelque chose de sympa. Comme une personnalité. Très bien. Voilà. Ça a été un plaisir. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur mon site. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne peux pas utiliser ça. D'où est-ce que ça sort? Oh, c'est merveilleux. Je vais pouvoir mettre ça dans ma chambre. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais l'accrocher au plafond. Comme c'est original. C'est comme si j'avais un arc-en-ciel personnel. Euh, t'as entendu ça? On dirait que ça vient du carton. C'est sûrement rien. Ça vient de recommencer. Qu'est-ce que c'est? Beurk! Je ne veux pas de ça. Il y a intérêt que ce ne soit pas des poubelles. Une seconde. Le carton vient de bouger. Ça peut être marrant. Waouh! Regardez-moi ça. Ça doit être mon jour de chance. Il y a plein d'araignées. C'est ma déco préférée. Ensuite, je vais ajouter un peu de poussière d'or et quelques billets. C'est parfait. C'est un peu sombre. Mais j'aime bien les billets. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez ça. Et cette énorme araignée? Ah! Enlevez-la, moi! Où est-ce qu'elle est? Je déteste les araignées. C'est quoi son problème? Moi, j'adore avoir mes araignées sur moi. Oh! J'ai l'impression qu'elle est en temps là. Oh oh! C'est pas bon signe. Je la tiens. Je ne vois qu'une chose à faire. C'est un cas d'extrême urgence. Mais la seule manière de me débarrasser de cette araignée... Je te tiens cette fois. Fiche le camp d'ici. Et ne reviens jamais. Ah! Ça va mieux. Une petite seconde. Je viens de découper mon pull où je rêve. C'est ma maman qui me l'a fait. Je dois avoir d'autres vêtements dans mon sac. Je ne peux pas porter ça ainsi. Peut-être que ça ira. Non! Hors de question que je porte ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore un trou? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que tous mes vêtements sont troués? C'est vraiment embêtant! Attendez, je ne suis pas obligée de les jeter. J'ai juste besoin de quelque chose qui coupe. Comme mes ongles. Ouh! Génial! Une coloc bruyante. C'est parti! C'est amusant! Maintenant, il me faut du filet et une aiguille. Je vais coudre ça ensemble. Wow! Vous avez vu ça? C'est une couverture en patchwork. Cela donne vraiment du cachet à la pièce. Elle a l'air douillette. Mince! Mon pull! Il me reste un carré. Et voilà! Personne n'en saura jamais rien. T'as fini. Hum! Ses oreillers m'inspirent. Je les ai cousus ensemble pour en faire un tapis moelleux. Ça manque un peu de poussière d'or. Ça fait toute la différence. Je ne vais pas m'allonger sur n'importe quel tapis. J'ai des goûts de luxe. Ça devrait suffire. Je vais l'essayer. Wow! C'est hyper confortable. Et j'adore les finitions dorées. Ça fait plus... Classe! Vous voyez? Ce rembourrage pourrait m'être utile. Ouais! J'ai une idée géniale. Et hop! Je vais l'accrocher au mur. Et je peux utiliser des bandes de LED pour faire de la lumière. On dirait de vrais nuages. C'est tellement magique. Je commence à me sentir chez moi. Je vais installer mon lit maintenant. Je vais le mettre dans le coin. Ensuite, je vais ajouter des oreillers. Et voilà! Ma chambre est terminée. Comme c'est agréable! Il y a tout ce que je voulais. Tu trouves ça impressionnant? Tu n'as encore rien vu. Je vais retirer le crâne de ce squelette et fixer une ampoule à la place. Il faut un abat-jour. Il est temps de l'allumer. Ça, c'est ce que j'appelle une lampe. Je vais la mettre par là. Je n'ai pas encore terminé. Il me faut un endroit où dormir. Et aussi une table de chevet et mon tapis. Voilà ce que j'appelle une chambre. Ah, c'est confortable. Ça fera l'affaire. Ah, on a bien travaillé. J'adore ta déco. Euh, merci. Je te retourne le compliment. Je n'ai pas besoin de ça. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est mon chapeau! On dirait une poubelle. Elle ne va pas abandonner. Oh, je sais. Je vais le mettre ici. C'est de l'argent. Je peux vous expliquer. Je vous tiens maintenant. Mettez-les. Vous êtes en état d'arrestation. C'est une erreur. Je ne veux rien entendre. Allons-y. Pourquoi c'est arrivé? J'ai tellement faim. Mon ventre gargouille. Hé, madame l'agent. Hein? Hé, par ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'une collation. Est-ce que je ressemble à un chef cuisinier? D'accord, je vais préparer quelque chose. Mon travail ne s'arrête jamais. Je ne suis pas payée pour ça. J'espère que tu aimes les nouilles. Ouais, donnez-les-moi. Bon appétit. Passez-les-moi. J'ai hâte. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas manger cette bouille. Tout le monde se prend pour un critique. Peut-être que ça vous inspirera. Eh bien, vu sous cet angle. Ceci pourrait être à vous. Wow, je suis riche. Ahem. Hé, hé. La nourriture. Ah oui. Le ramen est ma limite. Prends ça. Merveilleux. Ravi de t'aider. Je vais appeler mon majordome. Qui cela pourrait-il être? Allô? J'ai besoin de ton aide. Ok. Ça ne devrait pas prendre longtemps. C'est pour vous. Hein? Pas possible. Et le gâteau est pour lui. Allez-y. Gardez-moi une part. T'es enfin là. Et t'as apporté un gâteau. Approche. C'est l'une des spécialités du chef. Au revoir. Hum. Voilà qui est mieux. Il est si crémeux. Wow, il a l'air génial. Ah, le chef a encore frappé. C'est pas juste. Hé, madame l'agent. Pas encore. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de nourriture. Oh, t'es tellement exigeante. Que dirais-tu d'un verre de flaque d'eau? Je le prends. Je t'en prie. Il y a des choses qui flottent dedans. Bof, je vais essayer. Je peux pas regarder ça. Oh, j'ai déjà fini. Ça n'a pas duré longtemps. J'aime l'argent. Il doit y avoir quelque chose ici. Non? Hum, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça ressemble à des ordures. Du papier toilette? Je passe. Attends, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait m'être utile. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, ça fait du bien. Oh, je vois. Ma tête se sent plus légère maintenant. Beurre dégoûtant. C'est l'heure du goûter. Je vais vomir. Est-ce que ça vient vraiment de se produire? C'est aussi moelleux. Attendez, j'ai une autre oreille. Ce sont mes beignets. Elle dort comme un bébé. Peut-être que je peux redécorer. Je veux dire, ils appellent ça de l'art. C'est tellement tragique. Je déteste ça. Ils devraient être à la poubelle. Une seconde. J'ai presque oublié. Je vais mettre ça sous mon oreiller. Ça devrait le rendre plus ferme. Je peux utiliser le carton. Je vais créer mon propre art. Le voici. C'est une toile vierge. Faisons preuve de créativité. Il me faudra un crayon. Ah, ça fera l'affaire. Tout compte fait. Je ne peux pas l'utiliser. Retour à la case départ. Hein? Faites moins de bruit. J'ai besoin de mon sommeil réparateur. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Hum, qu'est-ce que c'est? C'est mon vieux chewing-gum. Il devrait faire l'affaire. Je vais le rouler. Ensuite, je le colle sur le carton. Juste comme ça. Je me sens tellement créative. Ce sera un chef-d'oeuvre. Un peu de chewing-gum par ici. Un autre par là. Ça devrait le faire. Magnifique! Oh, wow! C'est un autoportrait. C'est plutôt bien. Maintenant, je m'y sens comme chez moi. Je préfère quand l'art est cher. Je pourrais le regarder toute la journée. Attends! Non! Quelqu'un a volé mon tableau. Il y a un criminel dans cette prison. Je vais devoir arranger ça. Et je sais quoi faire. Allons-y. Il sera génial. J'aurai l'impression de me regarder dans un miroir. Pour qui je me prends? C'est terrible. Réessayons. Pourquoi c'est si difficile? Allez, détends-toi. Le stress te fait vieillir. Ah, mon masque facial. Il apaisera ma peau. Je ne veux pas de rides. Wow! Une séance de chouchoutage. C'est assez. Je me sens déjà mieux. Attends. Regarde ça. C'est beau. Il mérite d'être dans une galerie. Et ma peau est radieuse. Wow! Alors, c'est ça, la fac? Je n'arrive pas à réaliser que je suis enfant. Euh, fais voir ça. Mais c'est ma chambre. Génial. Je partage ma chambre avec une antélo. Bon, on va éviter de se croiser. Vas-y. Oh, ok. Ça, euh, ça ne s'ouvre pas. Tu me stresses. Bouge. Pas besoin de clé. C'était si dur que ça. C'est pas ce que j'avais imaginé. C'est dégoûtant. Il va y avoir un peu de travail. Mais ça a du caractère. C'est une blague, j'espère. J'ai vu des décharges qui étaient plus propres que ça. Oh, c'est pas si terrible. Allez, au travail. Oh, c'est nous qui devons tout nettoyer? Bah oui, tu veux que ce soit qui d'autre? Berk, ça me dégoûte. Je peux peut-être garder une araignée comme animal domestique. C'est quoi ça? Nul. À la poubelle. Aïe! Fais attention! Regarde un peu ce que tu fais. Tu veux te battre? Hein? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, je préfère ça. Waouh, on ne rigole pas avec elle. Ça a la poubelle. Berk, ça pue. Hé! Qui a éteint la lumière? À l'aide! Je suis bloquée! Ah! Un fantôme! Un fantôme? Aïe! Allez, viens, mon petit. Eh ben, ça fait beaucoup de sacs poubelle. C'est déjà mieux comme ça. Je suis fière de nous. Mais on n'est pas amis pour autant. Je vais faire une pause. Je te dérange? Je regrette déjà cette situation. Pas besoin de te sentir au-dessus, hein? Oh, je peux m'asseoir là. Waouh! Ah, c'était gênant. C'est quoi ça? Oh, ça me donne une idée. Il va me falloir une poubelle à papier. Je vais l'entourer de carton. Je le colle pour qu'il reste bien en place. Ensuite, je mets un disque de carton sur le dessus. Et je dessine un petit cercle de colle dessus. Comme ça, je peux coller le cylindre sur le carton. Je vais ajouter d'autres tubes de taille différente. Et maintenant, je le peins. Oh, c'est marrant! J'adore cette couleur. Ça va être trop beau. Je laisse la peinture sécher et c'est fini. Ce livre est passionnant. Hé, regarde ça! C'est quoi? C'est notre nouvelle chaise. Tu la trouves comment? Elle est pas mal. En plus, elle est confortable. Hein? C'est un vieux pneu? D'où est-ce qu'il sort? Ne touche pas à mon pneu. J'ai plein de projets pour lui. Je vais commencer par le poser sur une surface plane. Je vais peindre une ligne ondulée sur le pneu, qui en fait tout le tour. Presque fini. Je referme bien le cercle. J'attends que ça sèche. Et maintenant, il me faut de la peinture violette. Je vais peindre la moitié supérieure du pneu avec. Mais il ne faut pas dépasser sur la ligne blanche. Donc je dois faire bien attention. C'est la dernière portion. Et une moitié de faite. Je vais laisser la peinture sécher. Et je change de couleur. Je vais retourner le pneu et peindre l'autre moitié en jaune. Je vais me servir d'un pinceau plus petit pour les endroits plus compliqués. Le jaune contraste bien avec le violet. Voilà, et je laisse sécher. Maintenant, je prends ces punaises. Je vais les planter dans le pneu. Je les répartis à distance régulière. Et ensuite, je vais attacher une chaîne à l'une des punaises. Et j'enroule la chaîne autour des autres, comme ça. Je vais mettre une couverture dans le trou du pneu. Ça va un peu le rembourrer. Et voilà ! Qu'est-ce que c'est apaisant ! Oh, c'est quoi ça ? Ma chaise ! Pas mal, non ? Si tu le dis... Oui ! Maman ! Euh... C'était quoi ça ? Viens, on va voir. Ça sort d'où ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est un miroir, tu vois ? On peut s'en servir ? J'ai besoin d'un truc dans mon sac. Ouh là ! J'ai beaucoup de jouets ! Ah ah ! Voilà ce que je cherche. Oh, j'adore la matière ! Ah, c'est trop marrant ! Mais j'aime mieux que ça pour toi. Je vais coller du scotch double face sur la licorne. Et j'enlève la protection. Comme ça, je peux la coller au miroir. Je vais faire pareil avec tous les autres. Je les colle sur tout le contour du miroir. Wow, c'est magnifique ! Je vais le mettre ici. Parfait pour me maquiller. C'est pile ce qu'il me faut. Wow, c'est une super idée ! Je devrais peut-être faire quelque chose du même style. Enfin, en mieux, évidemment. Qu'est-ce que j'ai là ? Oh, ça, ça ira. Mais j'ai besoin de quelque chose pour les coller sur le miroir. Euh, c'est un peu exagéré. Oh, cette mousse expansive sera parfaite. Pas besoin de scotch. Ça va être magnifique. C'est parti ! Je vais mettre de la mousse tout autour du miroir. Oh, on dirait de la chantilly. Il faut bien qu'il y ait la même largeur partout. C'est trop facile à mettre. Et c'est bien plus drôle que le scotch. Et maintenant, je décore. Je vais coller les insectes à la mousse. Il faut que je finisse avant que la mousse ne durcisse. J'aurai tous mes animaux préférés dessus. Des animaux qui font peur. Je vais mettre un beau petit rat ici. Et voilà ! Oh là là, j'adore ! C'est bien mieux comme ça. C'est un miroir à ton image. Il faut que je fasse les magasins. Hein, t'achètes quoi ? Les murs sont trop vides. Non, je n'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh, d'accord. Ce n'est pas très excitant. Il y a autre chose ? Oh, ça brille ! C'est ça qu'il me faut. J'ai hâte que ça arrive. Livraison ! Eh ben, c'était rapide. Peut-être que le livreur sera mignon. Je sais comment. Bonjour ! Entrez ! Oui, oui, j'ai d'autres livraisons qui m'attendent. Burke, vous vivez ici. J'ai hâte de repartir. En fait, ça ne me dérangerait pas de rester un peu plus longtemps. Sérieux ? Dans tes rêves ? Tu... Tu ne m'intéressais pas de toute façon. Vous avez ma guirlande ? Euh, et le pourboire ? Ah oui, tenez. Un dollar ? C'est une blague ? Donnez-moi plus. Mais je n'ai que ça. Bon, au revoir. Les gens, vraiment. Mais je l'ai achetée, cette guirlande. Ce n'est pas juste. Naomi, ne t'inquiète pas. Personne n'a le droit de faire du mal à l'intello. Donne-moi ça. Eh, le livraire, reviens là. Non, non ! Ne fais pas ça ! Il appelait sa maman à l'aide. Je peux jeter ça. Naomi, regarde ce que j'ai. C'est... C'est pour moi ? Merci, Betty. C'est ma guirlande. Incroyable ! Merci, t'es la meilleure. Attends. Tiens, c'est pour toi. C'est une blague, j'espère. Personne n'a été aussi gentil avec moi. J'espère qu'elle te plaise. Énorme ! Je vais accrocher la planète ici. Ah, c'est mieux comme ça. Et il manque un peu de rock. Oh, sympa ! C'est joli ! Oui, bien joué ! On va jeter les poubelles ? Prends ça. Oh, il y a quoi là-dedans ? Ralentis ! On inverse. C'est mieux comme ça. Il nous faut des étagères. Voilà, juste ici. On peut mettre ton miroir dessus. Tiens, Teddy, bien au chaud. Je vais jeter ce vieux truc. On peut mettre un vrai tableau sur le chevalet. Je l'ai peint tout à l'heure. J'aime beaucoup. C'est une déco originale. Il nous manque une guitare. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est... incroyable ! Quel changement ! Dur de croire que c'était la même chambre qu'avant. Mais oui, on devrait en faire notre métier. Je me sens chez moi. On va pouvoir bien s'installer. C'est parfait. Viens là. On vient de devenir meilleure amie, là ? Euh, je suis pas trop fan des câlins. Vas-y, fais comme moi. Tu vois comme je bouge mes bras ? Ah, d'accord ! Droite, gauche. Et puis, tu montes la main droite comme ça. Oh, ça ne sert à rien. Laisse tomber, on y va. Euh, pourquoi cette porte est verrouillée ? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Oh, allez ! Ouvre-toi ! On veut sortir d'ici ! Oh ! On dirait bien qu'on est coincés ici. On a du pain sur la planche. Et il va nous falloir une grande quantité d'huile de coude. Oh, de la rue Balise, ça peut le faire. Voyons jusqu'où on peut aller avec ça. Et voilà. Oh, je vois ! Chacune son côté, c'est ça ? Mais, euh... Oui, tu peux tout prendre. J'ai juste besoin de mon lit. C'est vrai ? Ouais. J'ai besoin de ton aide. Oh, comme tu veux. Ce truc est trop près de moi. Qu'est-ce que tu fais ? Bah quoi ? J'aide, ça se voit pas. Si tu le dis. Bref, je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule. Pfiou ! Ce truc est vachement lourd. Hé, regardez ça ! Waouh ! Ce plaid est super ! C'est déjà plus confortable. Le carton. Oh, euh... Quel carton ? Beau travail ! Ces murs sont vraiment affreux. Un petit coup de peinture ne leur ferait pas de mal. Quelle couleur est-ce que je vais mettre ? Le jaune ne me plaît pas trop. Du noir ? Je connais quelqu'un qui adorerait. De rien. Hmm. Oh, ça s'est tout à fait dans mes couleurs. C'est joli, non ? Regardez ! Tout ce rose me donne la nausée. Il faut que je trouve de quoi m'occuper les yeux. J'ai justement ce qu'il faut. Quel joli appareil. Hmm. Enfin, bref. Hein ? Non, merci. Hé ! Ne commence pas. Finalement, ça pourrait peut-être me servir. Après avoir fait quelques découpes, cela va sans dire... Oh ! Wow ! C'est parfait ! C'est là que ça devient vraiment amusant. D'abord, on trempe dans la peinture. Puis, on peint. Je vais recouvrir les murs de cœur. On n'a rien de temps. Wow ! Je suis trop fan ! Ça en fait au moins une. Burke. Je préfère quelque chose de plus sombre. Et avec des pâtes. Pourquoi pas ? Et voilà le travail. Je vais la mettre juste ici. Et je vais également coller d'autres petites choses. Celui-ci est vraiment top. Et voilà, c'est terminé. C'est plutôt apaisant, non ? Vous aimez ? Brrr ! Redonnons-lui sa forme d'origine. Attrape ! Hein ? Ah ! Une araignée ! Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Regardez-moi ça ! Je crois que c'est une guirlande lumineuse. Oh ! Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Ouf ! Tout va bien. Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques là ? Ah ! Je ne t'ai pas vue arriver. Je me demande pourquoi il n'y a plus de lumière. L'interrupteur doit sûrement être par là. Tu vois quelque chose ? Ah ! C'est quoi ça ? Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu fiches par terre ? Quel spectacle ! Tu comptes m'aider, oui ou non ? Attendez une minute ! J'ai une idée ! Commencez par prendre un gobelet et mettez de la colle sur les côtés. Puis prenez des fils de fer et placez-les sur la colle. Continuez sur tout le tour. Une fois sec, ajoutez un peu de colle et un morceau de fil. Puis enroulez-les autour des fils de fer. Et voilà ! Passons à la suite. Cette fois-ci, on va avoir besoin de plus de fils de fer. Prenez ensuite un autre fil de fer et enroulez-les comme ça. Encore un peu. À la fin, vous devriez obtenir ceci. Puis nouez un morceau de fil. Et enroulez-le comme ça. Cette étape peut prendre un peu de temps. Alors on va passer directement à la dernière étape. On insère le premier module dans le second. Et voilà une super lampe faite maison. N'est-elle pas magnifique ? Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu de lumière ici ? Je ne sais pas que quoi que ce soit fasse l'affaire. À moins que... J'ai trouvé ! Vous voyez cette vieille lampe ? Il est temps de la personnaliser un peu. À toi de jouer, petit gars. Accroche-toi bien. Toi aussi. Et voilà ! Maintenant, on va ajouter de la couleur. Enfin, vous m'avez comprise. Et maintenant, on va décorer la bajou. J'ai opté pour de l'architecture classique et quelques autres motifs. Et voilà ! Ça ira très bien avec le reste de mes affaires. Il ne me reste qu'une chose à faire. Quoi ? Ne te moque jamais de moi. Pas de prise, pas de problème. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Encore un peu. Ha ! Je savais que j'y arriverais. Alors ? Wow ! Je valide ! Je n'ai aucun meuble sur lequel poser ma lampe. Hum... Qu'est-ce qu'ils ont, ces déchets ? On dirait qu'ils bougent. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous ? Tout doux. Je ne veux pas l'effrayer. Oh oh ! En effet, ça bouge. Qu'est-ce que ça peut être ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh non ! Il doit sûrement être pris au piège. Ohé ! Il y a quelque chose là-dedans ? Mais enfin ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu en mets partout ! Oh ! Ça a failli ! Hé ! Arrête de jeter des trucs dans tous les sens. En revanche, ceci pourrait bien être utile. Il me faut une table pour ma lampe. Mais avant tout, je vais la mettre à mon goût. Pour ça, je vais avoir besoin de colle. Je vais la peindre de ma couleur préférée. Regardez comme c'est joli ! Vous avez déjà vu un truc aussi beau ? Et voilà ! L'avantage, c'est que je peux y ranger toutes les affaires. Et même y déposer ma super lampe. Et quelques autres petites choses. C'est génial, non ? Et voilà ! Moi, je l'adore ! Je l'ai trouvé ! Alors, c'était toi depuis tout ce temps, hein ? Beurk ! Ne t'inquiète pas. Tout va bien maintenant. Hé ! C'est quoi, ça ? Il faut que je regarde de plus près. On dirait une vieille boîte à pain. Mais plus pour longtemps. La première chose à faire, c'est la repeindre. Si c'est pas noir, c'est pas la peine. Deux couches devraient suffire. Et voilà le travail ! Je vais en mettre deux juste à côté de mon lit. Je suis très fière de moi. Cette table de nuit, c'est tout à fait mon style. Vous n'êtes pas d'accord ? Cet endroit commence à ressembler à quelque chose. Ah ! Oui, Stiti ! Ah ! Elle est ratée ! Oui, Stiti ! Alors ? C'est pas vrai ! Pfff ! Betty ? Quoi ? Mon miroir est trop petit ! Petit, tu dis ? Euh... Waouh ! Waouh ! Pas de quoi ! Oh ! Merci ! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Waouh ! Il est génial ! Allez ! Ha ! Euh... C'est pas tout à fait ça. Cette fois, je peux voir chaque détail. Oh ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Il est temps de procéder à quelques améliorations. De jolies améliorations, bien entendu. Je crois qu'il ira parfaitement bien ici. C'est trop top ! Maintenant, je vais faire un test photo. Mouah ! Ça a marché ? Oui ! Ah ! Burk ! Mais c'est quoi cette horreur ? Bah ! Pourquoi ça ne marche pas comme je veux ? Ah ! Ben enfin ! Je savais que j'y arriverais. Je vais en accrocher plusieurs. Puis, je vais les décorer avec du scotch noir. Et je vais aussi ajouter ma petite touche perso. Je crois que c'est ma plus belle œuvre. Pour que ce soit confortable, il ne me manque qu'une couverture. Quelques coussins. Un tapis, bien sûr. Et quelques objets indispensables. Nos chambres ont vraiment belle allure. On peut retirer ça. Je savais que tu reviendrais, Betty ! Ouais, ça va. Rien de tel qu'une petite touche personnelle pour égayer une pièce. Ou l'assombrir selon les goûts. Cet endroit me ressemble. Et pour ceux qui aiment les jolies choses, ce rose est tout simplement magnifique. C'est tout moi ! C'est tout moi ! Ouais ! Un jour ou l'autre, tu feras probablement un test de grossesse. Mais toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Même si elles obtiennent exactement les mêmes résultats. Et ensuite, cela se poursuit soit par une bonne grossesse, soit par une mauvaise grossesse. Deux femmes enceintes avec deux gros appétits. C'est si joli ! Les bébés ont envie de tomates. Hum, délicieux ! Euh, je ne sais pas trop. Tant que c'est assez sucré. Beurk, c'est dégoûtant ! Enlevez-moi ça ! Je suis désolée. Oh ! Hum, qui a commandé ceci ? Ah, là on peut parler ! Attendez, venez voir. J'ai dit maillot, moutarde, salade, cornichons. Oh, tout de suite ! Je pense que vous apprécierez ça ! Vous aimez le sucre et salé ? Vos désirs sont désordres. Je vais mettre la dose. Voilà ! Et maintenant, la crème chantilly ! J'imagine que vous en voulez beaucoup, non ? Oh oui, nous y voilà ! Hum, ça m'a l'air parfait ! Et que diriez-vous d'un peu de vermicelle ? Voilà, bon appétit ! Cette fille a lu dans mes pensées ! Salut, toi ! Viens voir maman ! N'oublions pas la viande ! J'ai l'impression que c'est Noël ! Hum, délicieux ! Oh oui, c'est excellent ! Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse ! J'adore être enceinte ! Tu en veux, Béla ? En fait, ça m'a coupé l'appétit ! C'est donc ça que les bébés mangent ? Fascinant ! Je peux faire ma propre nourriture pour bébé ! Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut ! Ça devrait faire l'affaire ! J'espère que bébé aime la banane ! Juste quelques grammes ? Pas trop ! Parfait ! L'eau doit être parfaite ! Et top ! Laissons faire la magie ! Plus c'est long, plus c'est bon ! Et on mélange ! Ça me paraît bien ! Il faut toujours tester en premier ! Oh, ça sent bon ! C'est délicieux ! Tu aimes bébé ? Oh, trop mignon ! Nous avons une vraie connexion ! Hein ? Les bébés mangent ça ? C'est incroyable ! Et je dois faire ça moi-même ! Ça ne doit pas être sorcier ! Oups ! Personne n'a rien vu ! J'espère que la table est propre ! Bon, et après ? Un peu d'eau ! On va dire que c'est bon ! Il faut juste mélanger un peu ! Oh, dégueu ! T'aimes ça toi ? Ben non, ça ne m'étonne pas ! Je ne t'efforcerai pas ! Je ne t'efforcerai pas à manger ça ! Tu vas goûter les saucisses ! En plus, je sais bien les préparer ! Je vais te mettre ça dans un biberon ! C'est le combo parfait ! Sucré-salé ! Génial ! J'espère que mon bébé aime les capres ! Allez, un petit extra ! J'allais oublier le meilleur ! Un peu de coca ! Les bébés peuvent en boire, non ? C'est une idée géniale ! Pas trop ! Oh, délicieux ! Le dîner est prêt, mon bébé ! Quelle belle couleur ! Alors, tu aimes ? Je vais être géniale en tant que maman ! On est arrivés, tu crois ? J'imagine ! Ça a l'air un peu effrayant ! Je trouve aussi ! On entre ? Je vais ouvrir la porte ! Tiens, elle est fermée ! C'est embêtant ! Comment on va faire ? Attends, je réfléchis ! Je sais ! Tourne-toi ! Euh, d'accord ! Je vais tracer le contour de ma main ! Ça chatouille ! Mais c'est une bonne idée ! Je vais faire la même chose ! Arrête de bouger, j'ai presque terminé ! C'est pas mal ! Voilà, c'est bon ! Hein, c'est pas mon plus beau dessin ! Il ne risque pas d'être exposé dans une galerie ! Non, ça va pas le faire ! Regarde le mien ! Bon, j'ai dû faire vite, alors ne le juge pas trop sévèrement ! Waouh, c'est magnifique ! T'as vu ça ? Où est-ce qu'elle va ? Hé ! On a besoin de ton aide ! On voudrait entrer ! Qu'est-ce que t'attends ? Ah, enfin ! La porte est verrouillée ! Allez ! Ça fonctionne ! La porte s'ouvre ! Allons-y ! Je me demande comment c'est à l'intérieur ! On va vite le découvrir ! Qu'est-ce que je m'ennuie ! Oh, je sais comment la réveiller ! Qu'est-ce que tu dis d'un peu de karaoké ? Quoi ? Oh non ! Tout m'est pas ça ! La 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 ! Non, ce sont les sirènes ! Ashley, arrête ! C'est horrible ! Ça me fait mal aux oreilles ! Euh, Ashley ? Je pense que c'est mauvais signe ! À mon avis, tu devrais poser ce micro ! Ouh, yeah ! Elle dort encore ? Non, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école ! C'est peut-être pas assez fort ! Ououh, hi, la 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 ! Qui lui a dit qu'elle chantait bien ? Ah, toujours pas ? Elle est difficile, dis donc ! C'est parti ! La 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 ! Hé, assieds-toi ! Il faut que je fasse quelque chose ! Je reviens tout de suite ! Ouuh, la 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 ! Elle s'arrête jamais. J'arrive pas à croire que je sois obligée de faire ça. Pitié, faites que ça s'arrête. J'en peux plus. Elle va réveiller les morts. Faites-moi signe quand elle aura fini. Allez, tous encore. Tais-toi. Bon, ça suffit. Une petite seconde. J'ai une idée. Je suis prête à tout essayer. J'ai besoin d'un rouleau de papier toilette. Je vais couper le tube en deux. Je garde une partie. Et je mets du scotch au bord. Je fais le tour. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, je vais y faire de petites entailles. Je les espace de façon régulière. Comme ça. Ensuite, je vais avoir besoin de mon autre main. Je scotche le tube dessus. Et j'attrape mon fond de teint. J'en mets sur le tube. Et je l'étale avec mon pinceau maquillage. Je recouvre le tube et le scotch. On ne doit plus rien voir. Je continue d'en appliquer sur ma main et sur mes ongles. Puis, j'applique de la poudre. Une fine couche devrait suffire. Je vais éclaircir légèrement le ton. C'est pas mal. À présent, je prends un feutre. Et je trace une ligne en travers de ma main. Il faut que ça ait l'air d'une cicatrice. Je colorie légèrement mes ongles. Puis, je dessine des cicatrices sur mes doigts. Waouh, c'est trop chouette. Et effrayant aussi. Un véritable cauchemar. Il est temps de faire taire Ashley. Et si j'éteignais la lumière? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mindy? C'est toi? Qui? Qui est là? J'aime pas ça. N'approche pas. Je fais du karaté. Hé! Montre-toi! Euh, c'est quoi ça? Quelque chose m'a touchée. Elle est derrière moi, c'est ça? Hein? Il n'y a rien. C'est trop bizarre. Ça doit être mon imagination. J'ai eu super peur. La lumière s'est étante et quelque chose m'a touchée. T'as raison, c'est vraiment étrange. Attends, c'est mieux là? Pfiou, merci Mindy. Quel soulagement. Oh non, c'est pas possible. C'était bien réel. Hein? Tu l'as dit. Aaaaaah! Euh, quoi? Aaaaaah! Du calme, c'est juste ma main. Regarde. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que... c'était toi? Oh, tiens, vous êtes réveillée? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi, c'est la main. Euh, t'es sûre que c'est une bonne idée? Wow, c'est quoi cette chauve? J'ai une nouvelle robe. Je suis sûre qu'elle tirait bien. Ah, voilà la prof. Bonjour les enfants. Joyeux anniversaire à moi. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de le découvrir. Attends, c'est son anniversaire? On n'a pas de cadeau? Et alors? Il faut qu'on lui offre quelque chose. J'ai une idée. Je dois avoir un truc dans mon sac. Non, je vais pas lui offrir un canard en plastique. Non et non, il n'y a rien qui fait l'affaire. Je suis à court d'idées. T'as déjà baissé les bras? Bon, laisse-moi voir. J'ai peut-être quelque chose à lui offrir. Tu te balades avec un sac poubelle? Ah, d'accord, j'ai compris. Tu crois qu'elle aime les insectes? Euh, non. Oh là, faut pas qu'Ashley voit ça. Je t'adore, mon nounours. Bon, où j'en étais? Non, j'ai rien du tout. C'est pas grave, je vais passer un coup de fil. Allô? C'est pas si important. Merci pour votre aide. Wow, c'était rapide. Hum, elle sent très bon. Hum, des fleurs? Elles sont magnifiques, sens-les, tu vas voir. Je déteste les fleurs. Je veux dire, je suis allergique. Hum, ça me donne une idée. Je vais peindre la paume de ma main. Je vais peindre une fleur. Je vais faire les feuilles et les pétales sur mes doigts. C'est très important de le faire sur un fond noir pour obtenir quelque chose de très spécial. Une fois que c'est fait, je la remplis. Je vais devoir mettre beaucoup de peinture noire. Ensuite, j'ajoute des couleurs. Pour les pétales, j'ai choisi un gris argenté pour que ça les fasse ressortir. Et un vert éclatant pour les feuilles. J'utilise des nuances plus claires pour créer du contraste. Après ça, il me suffit de peaufiner un peu le tout. Je repasse sur les pétales pour ajouter des détails. Et je souligne les contours. Voilà, je pense que c'est bon. Je suis assez fière de moi. J'adore ces fleurs. Regarde, Ashley, qu'est-ce que t'en dis? Tu aimes les fleurs, pas vrai? Oh, c'est toi qui as fait ça? Oui, ton bouquet m'a inspirée. Comme quoi. Viens, on va les offrir à la prof. Madame! Oui, qui a-t-il? On a quelque chose pour vous. C'est pour moi, vraiment? Oh, c'est très gentil. Moi aussi, j'ai une surprise. Wow, c'est magnifique. Je n'ai jamais vu rien de tel. Une seconde, je vais prendre une photo. Wow, j'adore. Je crois que ça lui plaît. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Il est important de bien s'hydrater. J'avais envie de changer de style. T'as pas une idée? C'est à moi que tu demandes ça? T'as qu'à te teindre en brune. Tu sais, je me disais que le blond s'attirait bien. C'est ça, dans tes rêves. Et on pourrait avoir quelque chose à faire? Hein? Oh, bien sûr, laissez-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Que diriez-vous d'un soupçon de magie? Les coccinelles, c'est trop mignon. Et voilà. Wow, regardez, c'est trop cool. J'ai l'impression d'être une princesse Disney. Wow, merci. Bien, à ton tour, Mindy. J'ai exactement ce qu'il te faut. Je pense que tu vas adorer. Une seconde, pas si vite. Recule. Je ne plaisante pas. Mets-toi à l'aise. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'était jamais arrivé avant. Oups. Berg, de la couleur. Oh non, j'ai horreur de ça. Fiche le camp d'ici. Oh, j'adore les papillons. Ça me rend tellement heureuse. Pfff, je l'ai échappée, belle. Par contre, moi, j'ai toujours rien. Une seconde. Une coccinelle me serait utile. N'aie pas peur. Tiens, mets-toi là. Voilà. Prends la pause. Tu m'as inspirée. D'abord, je dessine un triangle. Puis, je trace des lignes. Ensuite, je fais un demi-cercle de chaque côté. Puis, une tête et des antennes. Puisque c'est une coccinelle, il lui faut des pois. Je vais colorier les pois en noir. Voilà, parfait. Et maintenant, du rouge. Je vais contourner les pois. Il faut que je fasse attention à ne pas dépasser. Ce rouge est tellement vif. Je vais faire le corps en jaune. Et voilà, ma propre coccinelle. Elle est belle. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je la trouverai ici. Wow, c'est son portrait craché. Tu es très douée, Mindy. Je suis impressionnée. Je sens qu'on va devenir de très bons amis. Euh, ma Ashley ? Ohé. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, un instant, s'il vous plaît. Je vais dessiner un cœur. Puis, je vais poursuivre mon trait vers l'extérieur. Là, ce sera les ailes. Une touche de rouge. Et c'est bon. Voilà. Il est beau, hein ? Beau travail, Ashley. J'ai de la chance que vous soyez dans ma classe. J'adore ta coccinelle. Wow, cette chaîne est trop bien. Je pourrais passer la journée dessus. J'adore son style. C'est tellement sinistre. Et si je changeais de look ? Je vais commencer par mettre du fond de teint sur mes mains. Ça chatouille. Une fois que ma main est recouverte, j'utilise un crayon à maquillage. Je dessine une ligne fine en travers. Je veux que ça ait l'air d'une cicatrice. C'est pas mal, mais il manque un petit quelque chose. C'est parfait pour compléter le look. Wow, j'ai ma propre chose. On va bien s'amuser toutes les deux. Attends, qu'est-ce que tu fais ? On dirait qu'elle bouge toute seule. Arrête ! Hé, reviens ici. Ah ! Wow, ça c'est plutôt pratique. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je le lise ? Je suis pas une fanat de lecture. Je préfère regarder les films. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Où est-ce que je suis ? Tout ça, c'est ta faute. T'as intérêt à bien te tenir. Quoi encore ? Tiens, c'est original. Je ne suis pas sûre d'être capable d'assumer ce look. Ah, jetons un coup d'œil par là. Il y a tellement de couleurs. Je ne vois aucun vêtement noir. Je crois que je n'ai pas tellement de choix. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Comment on va faire ? C'est de la peinture en bombe ? Hé ! C'est une bonne idée. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Je ne le sens pas trop. Donne-moi ça. Lâche ! Arrête ! Je suis sérieuse. On va faire ça correctement. On va bien s'amuser. Vous allez voir. Ne bougez pas. Wow ! Qu'est-ce que ça change ? Je dois encore faire quelques retouches. Je vais coudre du tulle autour de l'encolure. Comme ça, elle sera plus originale. Je pourrais devenir styliste de mode. Je vais l'essayer. Wow ! J'ai la tête qui tourne. Wow ! Regardez mes cheveux. C'est génial ! Ça te plaît ? Oh ! Voilà maman. Chérie, qu'est-ce que tu fais ? Pas question que je nettoie ça. De quoi tu parles ? Ah ! Ça ! C'est juste de l'art moderne. Oh ! C'est joli. Ouf ! C'est pas passé loin. Qu'est-ce que tu portes ? On dirait un cadavre. Je ne comprendrai jamais la mode d'aujourd'hui. Mais bon, tant que tu es heureuse. Mais chérie... Salut maman ! On a réussi ! Bien joué ! C'est quoi la suite ? J'adore mon nouveau look. Mais il manque quelque chose. Il me faut des accessoires. Des bagues, par exemple. Oh ! Wow ! Où est-ce que tu as eu ça ? Ça fait vachement gothique. J'adore ! Je peux l'avoir, s'il te plaît ? Allez, s'il te plaît ! T'es pas sympa ! Allez, donne-la-moi ! Arrête de courir partout ! Ça court les mains ? Je suis un peu perdue. Stop ! Ne bouge plus ! Il me faut cette bague. Allez, j'ai pas le temps pour ça. T'es assez agaçante pour une main. Hein ? Ce serait pas un stylo 3D ? Ça, c'est une bonne idée. Je vais créer mes propres bagues. Qu'est-ce que je vais dessiner ? Oh, j'ai une idée ! J'ai tracé les contours sur une feuille. Puis, je passe par-dessus au stylo 3D. Ensuite, je remplis. Et enfin, je forme un cercle. C'est la partie la plus facile. Je les assemble. Et j'ajoute quelques détails avec du plastique blanc. Wow ! C'est assez effrayant ! C'est pile ce que je voulais ! Les diamants, c'est parfait ! J'en ai également fait une avec une chauve-souris et une autre avec un fantôme. Qu'est-ce que t'en dis ? Quoi ? Tu les veux ? Ah non ! C'est les miennes ! T'as beaucoup de talent. Mais parfois, t'es vraiment triste. Une pierre tombale ? Quand même ! Oh oh ! Je vais éternuer ! Achoum ! J'espère que je ne suis pas malade. Ce serait l'enfer. Ah, merci ! Il faut que je me vide le nez. Bon, où j'en étais ? Ah, ah, ah ! Ah, tchoum ! Beurk ! Vraiment navré ! Mais bon, j'y peux rien. Quelle couleur je vais prendre ensuite ? Une idée ? Du noir ? Bon, d'accord. Oh non ! Je vais encore éternuer ! Non, c'est bon. Je trouve que le dessin, ça détend. Oh non ! Je sens que je vais encore éternuer ! Et cette fois, ça va secouer ! Ah, tchoum ! Très bien. Arrache tout. On va tout enlever. Cette pièce a besoin d'être redécorée. Voilà. Comme ça. Ça fait du bien. Je vais me débarrasser de ça aussi. Cette couleur est trop vive. Ça, c'est plus mon style. Pas mal, hein ? Même les vêtements sont dans mes couleurs. Et le squelette ajoute un petit côté mystérieux. Vous croyez qu'il y a trop de crânes ? Bof ! On n'en a jamais assez, pas vrai ? Cette tombe a l'air confortable. Je veux dire, ce lit. Tiens, je ne me souviens pas de ça. Qu'est-ce que s'affiche ici ? Je ne comprends pas. C'est toi qui as fait ça ? Il faut qu'on le répare. Hum, j'ai trouvé ! Je vais le recouvrir avec ça. Tu vas adorer ! Avec une éponge, je vais appliquer de la peinture sur une toile. Ça donnera un effet texturé. Je fais un cercle avec de la peinture grise. J'attends que ça sèche. Puis, je pose une assiette dessus. Ensuite, je peins le reste en noir. J'espère que maman ne m'en voudra pas d'utiliser sa vaisselle. Après ça, j'attends que la peinture sèche. Je vais utiliser la brosse à dents de maman pour projeter de la peinture blanche sur la toile. Voilà, ça devrait aller. J'ai découpé une sorcière dans une feuille cartonnée noire et je la mets juste ici. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est parfait ! Je vais pouvoir camoufler le trou. Ou presque. Voilà, je crois qu'on a terminé. Euh, c'est quoi ça ? Burk, ça colle. Va-t'en. Pourquoi tu te marres ? C'est de la morve, c'est ça ? Ah, je vois. Je ne savais pas ça. Coucou, Lexi. J'ai retrouvé de vieux jouets. Tu pourrais les trier et les donner à une association caritative. Ah, je suis obligée. Ton horrible main peut t'aider. J'ai horreur de cette chose. Ah, je m'en vais. T'es pas si effrayante ? Bon, voyons un peu ce qu'on a. Oh, une poupée. Avant, je l'adorais. Je jouais tout le temps avec. Je crois qu'elle a besoin d'un relooking. Dites au revoir à la poupée blonde. Mets-toi à l'aise. D'abord, je lui colore les cheveux à la peinture noire. Il va en falloir beaucoup. Il faut aller jusqu'à la racine. Encore un petit peu. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, on va les brosser. Cette brosse à dents est parfaite pour ça. Je m'assure de l'étaler jusqu'aux pointes. Tu vas adorer cette couleur. Fais-moi confiance. J'ai changé de look moi aussi. Wow, c'est super beau. Ça dégage. Il faut qu'on refasse ton maquillage pour qu'il soit assorti à ton nouveau look. Je vais le retirer avec un coton-tige. Ça ne devrait pas être trop long. J'aimerais bien qu'on me chouchoute comme ça. On recommence tout de zéro. Pour ça, je vais commencer par la peindre en blanc. Ne bouge pas. Je ne veux pas t'en mettre dans les cheveux. Wow, t'es tellement pâle. Pour la prochaine étape, je vais me servir d'un pinceau fin. Délicatement, je trace de nouveaux sourcils. Puis, je lui dessine des yeux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faux cils quand on peut les peindre. Et maintenant, les lèvres. En plus, j'ai la robe idéale pour toi. Tu es superbe. Par contre, les cheveux, ça ne va pas. Attention à ne pas vomir. Voilà, c'est mieux. Wow, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Euh... Lexi, qu'est-ce qui se passe? Où sont les jouets? Je ne comprends pas. Non, c'est pas vrai. Tiens, s'allume-moi. Regarde, on s'amuse. Je vais garder mes jouets. Mais... Mais... Je ne me sens pas très bien. Ouh là! Je ne m'attendais pas à ça. Je crois qu'elle n'est pas fan de ton nouveau look. Maman, réveille-toi! Oh! Enlevez-moi ça! Oh! C'est trop marrant. Tiens, qu'est-ce qu'elle a, Hazel? J'espère qu'elle va bien. Hazel, qu'est-ce que tu portes? On dirait que tu as changé quelque chose. Non? Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh! C'est l'horreur! Raconte-moi. C'est le concours de danse. Je ne suis pas prête. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? C'est tout ce que je sais faire. C'est vraiment nul. Arrête ça. Je vais faire des cauchemars. Je suis sérieuse. On dirait que tu as mal quelque part. Je t'avais dit que c'était nul. Très bien. Regarde. On va reprendre les bases. Tu dois bouger tes bras comme ça. Vas-y, à toi. Comme ça. Ensuite, fais tourner ta main en l'air. Laisse-toi porter par la musique. Essaye. Ça a l'air assez facile. Bien. C'est là que ça devient intéressant. Tourne la tête d'un côté et de l'autre. Vas-y doucement. C'est bien, là. Je me sens ridicule. C'est ça qu'on aime. Depuis le début. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je crois en toi. C'est ça. Tu y arrives. Continue. Wow. Je sais danser. Qu'est-ce que je m'amuse. Danse libre. Je savais que tu y arriverais. Regarde comme tu danses bien. Wow. T'es douée. Ouais. Je m'entraîne beaucoup. Et maintenant, on change. Prête pour le grand final. On lève les bras. Et voilà. Ça a été superbe. Merci beaucoup, Lexi. T'es la meilleure. Oui, je sais. Je veux dire, peu importe. Viens par là. Oh, c'est trop mignon. Où est passée la chose? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je me demande ce qu'il y a dedans. Des souvenirs? Hmm. Je vais jeter un oeil. Génial. Les jumelles. D'où est-ce qu'elles viennent? Ça pourrait m'être utile si je dois faire de l'espionnage. Oh non! Je sens que je vais encore éternuer. Ouf! Hé! Regardez ça! C'est tout à fait mon style. Qu'est-ce que... Et c'est parti. J'adore faire le ménage en musique. Ouh! La 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 la! Je suis une rock star! Solo! Allez les filles, on déchire! Ouh! Rock'n'roll! J'adore cette chanson! Je pourrais danser dessus toute la journée. Je suis trop fan. Je ne compte pas m'arrêter tout de suite. Coucou, toi! Tu regardes maman danser? Je sais, c'est impressionnant. Un jour, je t'apprendrai. Je te préviens, tu n'as encore rien vu. Waouh! La classe! Hein? C'était quoi ça? C'était vraiment bizarre. Maman! Euh... Où as-tu trouvé ça? C'est à toi? Euh... Je... Je ne l'avais jamais vu avant. Jamais je ne porterai un truc comme ça. Ahem! Dommage, ça aurait pu être cool. Une seconde! Maman a bien un petit côté sombre finalement. Mais je vais remettre ça dans la boîte. Ces devoirs ne sont pas évidents. Oh, je sais pour celui-là. Pfiou, c'est dur. Oh, salut maman. Désolée de te déranger, ma chérie. Je voulais juste t'apporter un verre de jus. Tu travailles tellement dur. Tiens. Merci maman. Bon, il faut que je termine. Maman, il y a trop de bruit. Je vais faire moins de bruit. Oh! Chut! J'ai dit chut! C'est mieux. Oh non! La porte! C'est quoi ça maintenant? Je vais m'en occuper. Non, ne bouge pas. Chut! Un petit génie travaille. Oh, un colis. Merci. Euh, je ne livrerai plus jamais rien ici. C'est mieux? Oups, pardon. Je te laisse travailler. Ma maman est trop gentille. J'ai tellement de devoirs. Oh, j'ai compris. Ce n'est pas si dur. Salut maman. Oh! Qui a dit ça? Oups, j'ai renversé du café. Oh, pardon. Il faut que je recommence. J'ai dit pardon. Maintenant, ne fais plus de bruit. Maman regarde une vidéo. C'est trop drôle. Cette chaîne est géniale. Maman, je n'arrive pas à me concentrer. Tu es bien impoli. Mais d'accord, je coupe ma vidéo. C'est trop dur de travailler dans cette maison. Hé, écoute ça. J'ai paru que tu ne savais pas que je savais jouer comme ça. Oh, yes. C'est ça. Maman, s'il te plaît. Public difficile à séduire. Pardon. Ah, mon lit est bien confortable. C'est bon, je suis bien installée. Bonne nuit, maman. Avant de dormir, je me suis dit que je pouvais te lire une histoire. Oui, une avec une princesse. Il était une fois un clown très drôle. Pourquoi tu t'es arrêtée? Bonjour, Betty. Je suis Coco le clown. J'aime bien faire l'imbécile. Oui, cette histoire est trop bien. Un jour, il rencontra ma reine la bonne fée. Waouh, elle est trop belle. Je m'endors. Oh, elle est trop mignonne. Ma belle au bois dormant à moi. Fais de beaux rêves, ma chérie. Maman? 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 Debout. C'est l'heure de mon histoire avant d'aller me coucher. Maman? Hein? Je suis où? Je me suis dit que tu pouvais me lire ça. Un livre? Trop nul. On va faire un truc plus drôle. On va se raconter des histoires d'horreur. Mais, j'ai peur. Il y avait une vieille sorcière qui adorait manger les enfants gâtés. Un méchant épouvantail vive à côté. Et on peut toujours l'entendre crier la nuit. Hum, j'ai faim. Ah! Reviens! Je pourrais passer la journée à lire. Oh, mais j'ai sommeil. Hein? Je suis réveillée. Je vais fermer les yeux juste une minute. Je me sentirai mieux après une petite sieste. Je vais me mettre à l'aise. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Ne m'ignore pas. Betty! Sérieux? Debout! Allez! Ok, j'en fais une affaire personnelle. Betty, réveille-toi! Allez! Ça ne m'amuse plus. Debout! Arrête de dormir. Betty! Elle fait exprès. Je dois trouver un plan B. Oh, je sais. Je vais prendre ces coussins. Et ceci. Je crois que je suis prêt. Je vais juste tirer sur la couverture. Ok, elle dort encore. Pas grave. Au moins, je peux me détendre. Je suis vraiment impatiente. Il n'y a vraiment rien de mieux au monde que de lire. Hein? C'est quoi ce bruit? Wouhou! Yeah! Trop cool, cette fête. C'est ridicule. J'essaye de me concentrer sur mon livre. J'adore cette chanson. Ouais! Trop bien! Je les entends toujours. Wouhou! Tous dans la piscine! Regardez! Je fais une bombe! Qu'est-ce que c'était? Wouhou! C'est impressionnant! Incroyable! Regardez-les! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Yeah! Let's rock! Solo de guitare! Hein? C'est trop bien! Je vais jouer plus fort. La la la! On s'éclate! Oui! Yeah! Oh yeah! Allez, continuez de danser! Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne m'en laisserai jamais. Ok, ils sont lourds. Fermez-la! Oh! Ça suffit! Hey! Salut! Amusez-vous bien. Ça ne va pas durer. Je vais m'en assurer. Vous l'avez bien cherché. Essayez de faire la fête sans électricité. Mais où est la musique? Mission accomplie. Oh! La fête est finie. On s'en va. Enfin le silence. Youhou! Les copains? Vous êtes passés où? C'est bizarre. Bon, je crois que j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Wow! On espère que cette transformation de chambre t'a donné des idées. À quoi ressemblerait la chambre de tes rêves? Dis-nous dans les commentaires plus bas. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada